Où peut-on être bénévole ? Il y a la Croix-Rouge, les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, la Croix-Rouge, les Restos du Coeur. Beaucoup d'entre nous ne s'engagent pas parce que nous n'avons pas conscience de tout ce qu'il est possible de faire et qu'on ne pense souvent qu'aux grandes assos. Pourtant, celle-ci ne représente que 7% du tissu associatif. La majeure partie des associations françaises compte moins de 50 bénévoles. Pour vous, c'est quoi le bénévolat ? Aider des personnes âgées, aider des enfants en difficulté, aller voir des enfants malades. Auprès des élèves pour les aider à faire leurs devoirs. Donner de la nourriture aux personnes qui étaient sans-abri. Alors oui, l'entraide fait partie des valeurs que l'on peut défendre en tant que citoyen. Mais pas que ! Il existe une diversité immense de domaines d'action comme la finance solidaire, le numérique, le recyclage, l'agriculture et l'alimentation, le sport, l'éducation, les discriminations. Il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qui vous empêche le plus d'être bénévole ? Faute de temps, je n'ai plus beaucoup de temps, je n'ai pas le temps, le temps, le temps, du temps, de temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Les actions bénévoles ne demandent pas toutes un engagement régulier de plusieurs heures par semaine. Pour celles et ceux qui n'ont que quelques heures à donner de temps en temps, il existe par exemple de nombreuses plateformes internet qui proposent des missions bénévoles avec des temps d'implication variables et n'exigeant pas un engagement à long terme. À part le bénévolat, comment est-il possible de s'impliquer ? Bonne question ! Agir de manière solidaire et citoyenne ne rime pas qu'avec bénévolat. On peut aussi signer une pétition, participer à une manifestation ou encore boycotter une marque, animer la vie de son quartier ou, à une autre échelle, faire un volontariat ou un service civique. L'engagement citoyen, finalement, c'est tous nos gestes qui favorisent une société plus solidaire, démocratique ou écologique. Manif, boycott, pétition, est-ce vraiment efficace ? Je ne pense pas. Je pense que c'est quand même assez limité. Je ne suis pas trop manifestation. La plupart du temps, j'ai l'impression que ça ne sert à rien en fait. Ça, c'est de la merde un peu. C'est bien de proposer des idées, mais après y participer, ce n'est pas forcément bien vu toujours. Ces formes d'engagement n'ont effectivement pas la cote chez tout le monde. Pour certains, c'est aussi beaucoup de bruit pour peu d'effets. Pourtant, il existe bon nombre d'exemples qui prouvent le contraire. Le boycott de Coca-Cola dans la région de Madrid a fait chuter les ventes de 50%. Résultat, réintégration de plus de 800 salariés récemment licenciés par la marque. Donc, si chacun s'y met, à son échelle, ça change tout. Quels ingrédients faut-il pour être bénévole ? Il faut avoir de la patience et des qualités humaines exceptionnelles. Quelqu'un de détendu, quelqu'un de compréhensif. Être meneur, sinon ça ne marchera pas. Ils peuvent apporter aussi des services très qualifiés aux bénévolats, c'est ça, et aux associations. Déjà, c'est une personne qui a du temps libre, donc pas forcément de famille, pas forcément d'activité extra-professionnelle. Il y a des gens en plus typés gauche. Le bobo de base. Plutôt révolutionnaire, on va dire. Il n'y a pas d'ingrédients obligatoires pour être bénévole, si ce n'est la motivation. Beaucoup d'entre nous n'osent pas s'engager par peur de ne pas trouver leur place ou de ne pas être utile. Pourtant, bonne nouvelle, tous les profils existent dans le milieu associatif, et toutes les personnalités, envies ou compétences ont leur place. Il existe autant de missions que de personnes. Finalement, qu'est-ce qu'il vous manque pour passer à l'action ? Si je pouvais, j'en ferais, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Peut-être parce que je ne me suis pas souvent fait interpeller, ou je n'ai pas souvent reçu de mail, ou quoi que ce soit. Je n'ai pas eu l'opportunité. Si tu es perdu, tu peux commencer par te procurer un guide pour agir. Asteria a créé un guide disponible à prix libre, qui répertorie 230 manières d'agir et plus de 1000 contacts pour s'engager à Paris et ses alentours. Si tu préfères un contact humain, notre équipe est là pour t'aider, et tu peux venir nous voir dans nos locaux dans le 18e. Asteria est une assoce qui a pour but d'aider et d'accompagner toute personne qui souhaite s'engager pour un monde plus démocratique, écologique et solidaire. On t'aide à trouver la manière d'agir qui te correspond, c'est-à-dire qu'on cherche ce qui t'intéresse et on te met en contact avec des organisations. Sous-titrage Société Radio-Canada